Peigne-toi, tu ressembles à un Indien. L'énigmatique formule de mon père m'a poursuivi en permanence. Autant que je l'ai poursuivi. Les Indiens sont partout autour de moi. Vincent, Pierre, qui a dit quoi ? Qui a lu ? Tu seras puni par le Troisième Reich. Marie-Christine, 67 ans, ethnologue à la retraite, mère d'une étudiante voyageuse. Johan, 34 ans, père de deux petits garçons, commerçant en reconversion professionnelle. Johan, Marie-Christine et huit autres locataires vont jouer les jurés du prix littéraire Alpizère Habitat. Le premier bailleur social du département veut lutter contre l'isolement par la lecture. Moi, j'ai eu énormément de lectures qui m'ont emmené à aller visiter un lieu après. Des villes, des pays, ou parce que comment ça avait été retranscrit, comment la vie était retranscrite. C'était des choses que j'avais envie de ressentir également et envie de voir de mes yeux propres. Un livre, c'est toujours, c'est une ouverture. Une ouverture, c'est une porte, une fenêtre et qui ouvre sur d'autres territoires, sur d'autres manières de penser, sur d'autres psychologies. Donc, ouais, vraiment, c'est vrai que pour sortir du confinement, de son propre confinement, c'est magique. Nous risquions tous notre vie à cause de types qui en avaient entassé d'autres sur un raffio pourri. Mais à la différence des autres, rien ne nous avait obligés à monter sur ce voilier. Nous aurions pu rester chez nous, ne pas affronter la mer et le ciel, regarder les morts à la télé. Cinq livres à lire, cinq auteurs isérois à départager. Mission délicate, mais passionnante. C'est agréable de nous emmener vers des choses qu'on n'aura pas forcément l'envie de lire à proprement parler parce qu'on est souvent dans notre habitude de lecture, dans nos auteurs, dans nos types de livres. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ce prix littéraire ou si ces livres ne m'avaient pas été donnés dans les mains, peut-être que je ne les aurais pas rencontrés et ça aurait été bien dommage, quoi. Le 11 décembre prochain, les jurés locataires choisiront le livre qui les a le plus touchés. A cette occasion, malgré la crise sanitaire, ils espèrent bien rencontrer les écrivains.